bonjour bonsoir à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve par le métier e-tech boxe de chez tech donc c'est la boxe rétro la voici donc j'ai déballé mais elle est pas ouverte elle est toujours scotché donc on va voir ce que ça donne je comprends pas ils aiment bien alors je sais pas si c'est moi qui l'apprend en verre mais j'aime bien prendre les cartes en verre chez e-tech donc on va l'ouvrir le ciseau il est là donc cette fois-ci il n'y en a qu'une j'ai pris qu'une boxe parce que la première je l'ai pas prise j'ai regardé que la thématique parce que je voulais arrêter un petit peu donc voilà voilà ou alors il faut des beaux trucs à la fin donc il faut que je prenne la machine avant donc c'est la s boxe la boxe de février il me semble alors je vous regarde pas en même temps je sais donc j'ai le petit récupératif qui est là voilà avec tous les trucs dedans alors donc on va pas se gourer donc on va commencer par les paires de chaussettes street factor donc la chaussette les chaussettes street faster trois paires de chaussettes street factor taille unique rio ken et blanca valeur de 15 euros donc voilà donc après il ya ça on va reprendre ça je sais pas trop ce que c'est pacman encore une fois déjà dans une boxe il y en avait des des pacman c'était le sale et le poivre il me semble donc déjà ça ça c'est non pas que moi on va l'ouvrir ah c'est un jeu de cartes donc c'est un jeu de cartes pacman donc je vais pas l'ouvrir je vais le laisser emballer donc voilà hop pas le derrière pacman jeu de cartes pacman très beau jeu de cartes à jouer pacman avec sa boîte métallique qui est là qui vit dans l'intérieur bien sûr on voit ce que ça donne refermé alors télé si vous entendez du bruit c'est de voir je peux pas faire mieux voilà voilà donc il ya quoi d'autre à une une tenue d'eau entraîne système nes donc je sais pas trop ce que c'est c'est des dessous de verre il me semble ouais de ceux de verre nes pour une soirée sous le signe du rétro gaming c'est dessus de verre sont en forme de cartouche de nes donc on va aller je vais vous montrer on va ouvrir ça si on peut les ouvrir ce que ça pas abîmé non je vous montrerai plus tard j'essaie de vous prendre une photo ça c'est particulièrement lourd c'est lourd donc ça c'est quoi c'est le vert un verre thermoréactif en fonction de la température du liquide le game boy s'allume comme par magie ah bon c'est pareil j'essaierai de vous mettre une photo aussi du contenu on va vous l'ouvrir j'ai pris à l'envers ah non là il y a déjà l'envers est vachement lourd le vert hop donc dessus il ya super mario land avec la date du jeu je vous laisse lire voilà et derrière marqué game boy pour vous comme ça non l'autre chose c'était mieux voilà ça m'a l'air bien plutôt bien sympathique on va voir ce que ça donne après après il nous reste bon ça c'est les stickers les zelda avec le bas c'est pas zelda c'est link au départ c'est link stickers zelda tu vas pouvoir affirmer ta passion pour ta licence zelda et coller ses stickers partout ce n'est pas mon cas donc je vais les garder comme ça et puis on verra bien plus tard voilà on va bien plus tard on va passer au maillot t-shirt pardon t-shirt alors le t-shirt 404 d'un link donc c'est la mort je pense de link à toute manière c'est ça voilà link est mort par une erreur on va dire c'est comme ça voilà donc on va passer au gros bloc maintenant alors je sais pas trop ce que c'est super mario bros question bloc link léger ouais je sais pas ce que ça veut dire hop on va vous l'ouvrir je vais vous l'ouvre pardon pardon donc je sais pas trop ce que c'est 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 un truc qui est en fait en plus je crois que je dise pas de bêtises ah je l'ai arraché c'est pas grave bon ça c'est arraché aussi c'est pas grave tout cas c'est une grosse boîte alors je sais pas trop en quoi elle sert il n'y a pas une machin derrière non alors la boxe vaut 95 ou 14 euros il me semble et ça c'est pour voilà c'est 40 euros même pas la boîte donc apparemment la boîte il faut mettre des piles donc c'est pareil je vous montrerai une petite vidéo après la fin de la vidéo pour vous montrer directement c'est beau je trouve c'est original pas mal le dessus bon il n'y a rien voilà donc une belle petite boxe une belle petite boxe donc on va refaire un début que l'on va tout refaire de la z donc le t-shirt 404 dernier bon dans la mort de link alors là mon câble erreur 404 illustré magnifiquement sur ce t-shirt lampe à donc c'est la lampe au hasard dans ta boxe une boxe une boxe qui une lampe question bloc mario qui s'allume et qui fait du bruit quand tu t'appuies dessus et une lampe et une lampe figurine mario ou alors c'est ou une lampe désolé pour ma lecture vous savez comment je suis jeu de pacman jeu de cartes pacman très beau jeu de cartes dont vous l'avez lu tout à l'heure alors je vous ai pas dit la valeur c'est 28 euros le t-shirt 20 euros les chaussettes quand je vous ai dit tout à l'heure c'est 15 euros la paire le vert c'est 10 euros dessus de verre nes ce que je vous ai montré tout à l'heure que j'ai pas pu déballer c'est ça les dessus de vernis et puis les stickers qui sont là je sais pas où je trouve je veux les marques et je vais y mettre peut-être les mettre sur la boîte de de mario je verrai bien toute manière donc voilà j'espère que ça vous a plu moi ça m'a plu le contenu est très bien pour une rétro gaming bah voilà j'ai appris c'est la prochaine tout le monde allez salut n'hésitez pas à liker ou à vous abonner salut salut 1 1 1 ... ...